Hey salut la commu j'espère que vous allez bien je vous ai fait une précédente vidéo sur la chaîne qui consistait à vous expliquer comment garder la même map en boucle et éviter la rotation de map ça vous servira pour longtemps dans Warzone je pense au moins tout MW3 et du coup dans cette vidéo c'est un peu la suite je vais vous expliquer comment du coup farmer les nuques grâce à ça hyper facilement donc je vais pas réexpliquer le processus je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui s'affiche en haut si vous avez pas vu cette vidéo et du coup bah quand vous en êtes là quand vous avez réussi à bloquer votre map votre rotation de map et à garder la même map en boucle là où vous allez sûrement faire votre nuque donc à savoir soit Rebirth soit Fortune ou Vandel peu importe la map qui vous plaît et bien vous allez pouvoir farmer les contrats de nuque hyper facilement donc farmer les top 1 hyper facilement et je vais vous expliquer comment faire et y'a pas de cheat de glitch ou que sais-je donc pour commencer il faudra créer une classe au préalable et c'est pas n'importe quelle classe elle vous permettra tout simplement de faire top 1 facilement moi j'ai pris le bouclier par contre faut le prendre c'est bien pour se défendre ça évite de se prendre des têtes ou des balles de snipe et puis même de contrer les mecs et les mecs généralement abandonnent vite et ils viennent pas te chercher si t'as un bouclier après j'ai pris le gladiateur mais y'a pas forcément besoin donc les stimulants, couteau de lancé, bon couteau de lancé voilà on s'en sert pas parce que là j'essaye vraiment de faire top 1 pacifiste après on peut s'en servir et du coup les atouts indispensables mais vraiment indispensables c'est ceux là Irradié permet l'ajout de plaques d'armure, augmente la vitesse de mouvement et réduit les dégâts infligés par le gaz dans le cercle donc ça réduit de 20% les dégâts liés au gaz donc c'est vraiment pas mal sinon on mourrait tellement plus vite augmente de 10% la vitesse de déplacement donc ça c'est cool, 10% de vitesse en plus surtout qu'on a le... en fait ça contre la réduction de vitesse du bouclier parce que le bouclier tu te déplaces moins vite normalement et avec Irradié c'est comme si t'avais la vitesse normale on a pas de course pour augmenter la durée du sprint tactique bon ça normal, indispensable ravitaillement qui permet de régénérer de l'équipement toutes les 50 secondes donc en gros avoir des stimulants c'est ce qu'on cherche et résolu si jamais on vient vous tchall vous chercher les noises bah vous pouvez vous barrer facilement avec ça du coup vous aurez 5% de vitesse de déplacement en plus cumulé donc là t'as 10% de vitesse de déplacement, là t'as 5% ça te fait 15% de vitesse de déplacement donc au final le nerf qu'ils ont mis sur le bouclier où tu déplaces moins vite bah avec tout ça on se déplace quand même plus vite qu'un joueur lambda donc vraiment on peut éviter les joueurs et se barrer dans tous les sens voilà j'ai fait cette classe là et c'est mon 4ème top 1 comme ça d'affilé sans en perdre une fois que vous avez créé cette classe vous allez vous en servir in game l'objectif c'est d'avoir votre loadout plus rapidement possible et bien votre loadout et pas seulement votre classe parce qu'il faudra avoir vos atouts c'est très important et l'idée soit ça va être d'attaquer les joueurs mais vous prenez un risque soit de le faire en mode pacifiste pacifiste qu'est-ce que c'est ? d'ailleurs un petit secret à débloquer une petite récompense secrète à débloquer c'est de faire top 1 sans faire 2 kills et c'est tout à fait possible vous allez faire ça à chaque fois l'idée ça va être tout simplement de laisser les gens s'entretuer entre eux et vous de jouer dans le gaz alors vous allez dire c'est un peu pupute oui bon c'est un peu pupute après est-ce que c'est grave ? oui non c'est pas très grave en tout cas faut très bien gérer votre stuff parce que sinon vous allez mourir le gaz fait quand même très mal et de plus vous allez pouvoir farmer 5 top 1 comme ça assez facilement et tout simplement débloquer un contrat de nuque si vous faites 5 top 1 d'affilé vous débloquez un contrat de nuque si vous faites 30 top 1 au total sur la saison en cours vous débloquez également un contrat de nuque si vous faites ça solo il n'y a que vous qui l'a mais si vous faites ça avec des potes vos potes vont l'avoir aussi ça vous fera plein d'essais si vous voulez comme ça derrière tester de réussir la nuque imaginons que vous n'avez pas un niveau de fou furieux et bien il va falloir vous entraîner sur des nuques et pour débloquer des nuques c'est assez long les 30 top 1 ou les 5 top 1 d'affilé et bien là au moins vous allez en avoir plein d'avance parce que vous allez en faire plein de fois 5 top 1 vous allez faire plein de fois les 30 top 1 du coup et vous allez enchaîner les nuques surtout si vous faites à plusieurs tout le monde a un essai nuque vous essayez vous pouvez avoir chacun 2 essais nuques avec les 5 top 1 et les 30 top 1 en fait et l'idée c'est tout simplement de vous entraîner sur votre map tout ça à essayer de réaliser la nuque et de la faire normalement sans payer des mecs qui boostent vos comptes ou sans glitcher de toute façon il n'y a plus de glitch en ce moment là c'est plus possible c'était au début de la saison 3 il me semble mais là il n'y a plus du tout et du coup vous allez pouvoir vous entraîner essayer de réaliser la nuque sans payer c'est toujours plus fun et de vous amuser et quand bien même si vous ne la réussissez pas au moins vous avez essayé c'est plutôt cool quoi donc je vous laisse le gameplay comme ça vous allez beaucoup apprendre sur ma façon de faire comment je fais in-game et tout ça parce que donner juste des explications ça ne servirait à rien vous avez quand même l'explication pour avoir la classe parfaite pour et après c'est à vous d'adapter votre gameplay en fonction et je vous invite à regarder la vidéo parce que tout ce que je fais est important j'achète un masque à gaz durable je prends un drone j'essaye de même de prendre un drone amélioré si possible j'explique tout comment je fais etc et même rien qu'à voir vous aurez beaucoup plus d'explications en regardant donc je vous invite vraiment à regarder le reste de la vidéo pour savoir comment faire et comment bien gérer et comment aller chercher ce fameux top 1 quand il reste une ou deux personnes et qu'il va falloir les fights et bah du coup il faut esquiver le fight et il va falloir bien gérer votre stuff et avoir un bon stuff d'avance pour tanker le gaz donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous laisse le gameplay pensez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait et dis moi en commentaire si t'as réussi à réaliser la nuque après ça c'était malo peace mais du coup c'est des mecs qui font la même technique que toi qui sont dans tes games non en fait c'est ça mais ils font pas forcément ma technique c'est juste que en gros ils relancent leur jeu et ils vont sur c'est le premier truc qui est mis en avant en fait sur le jeu ils vont sur salon récent la dernière map qu'ils ont joué sûrement hier ou la dernière fois qu'ils sont connectés et voilà et comme c'est un des premiers mods mis en avant bah c'est toujours là qu'il y a les noobs c'est comme quand il y avait la résuplanante c'était le premier mod qui était mis en avant il y avait que des noobs dedans bah là c'est pareil et j'ai l'impression que dans ces mods là bah il y a très peu de SBM moins puissant quoi du moins parce que là c'est comme si j'avais le VPN tu vois comme si je contrais le SBM alors que je l'ai pas mis là j'ai fait exprès de pas le mettre pour montrer qu'avec ce mod là bah c'est comme si on en avait un de VPN on contrôle le truc hop ça évitera qu'il descende alors par contre il y a un chinois regardez il spamme des trucs vous avez vu mon tout de moi folie un peu bizarre et en fait c'est un truc de ouf et j'ai découvert tout ça hier un truc de fou après j'ai pas plus d'explications c'est ce que j'ai découvert et de ce que j'ai vu ils sont pas tous hyper fut fut forcément ils ont pas le ratio donc euh donc euh Reçu, un drone de brouillage, copte la reconnaissance. C'est un drone de brouillage, copte la reconnaissance. C'est ma classe. Donc l'idée c'est d'avoir que des steam. Et je me full steam dans le gaz. Et puis voilà, c'est comme ça que je fais top 1 pacifiste. Donc là on prend ça, et au fur et à mesure... Et ce qui est bien c'est que dans le gaz ça fonctionne encore ces trucs de mun. Je prends pas de boîte de mun parce que ça m'en donne que 2. Et c'est galère. Je prends des steam, c'est mieux. Et avec une ou deux res. Et puis voilà quoi. Bon le mieux c'est juste une res. Et full steam. Je prends un drone amélioré, je vais prendre un masque en or aussi. Je peux l'acheter au bateau. Je vais y aller après au bateau quand il va se stopper. C'est comme un masque à gaz en or. Et puis voilà quoi. Comme ça si vous voulez faire le top 1 pacifiste. Si jamais vous l'avez jamais fait. Si vous voulez avoir la récompense, bah c'est l'occasion. Et en plus, c'est une facilité de faire des top 1 et de débloquer la nuque comme ça aussi. Et faut en faire un tuto ça d'ailleurs. Faut en faire un tuto. Y'a une facilité à débloquer la nuque comme ça, c'est n'importe quoi. 1h29. 1h09. 1h09. Je vais y arriver. Je touche les fer. Là on est bon. Le bateau, il est là. Personne dessus. Je m'achète mon petit masque, mon drone amélioré. Et puis là, bah c'est ciao. A partir de là, c'est fini pour eux, normalement. Si je me fail pas. Moi j'ai tout mon setup. Hier j'ai fait 3 fois top 1 à filer comme ça. On a un peu une zone de con là, mais bon. Y'a un mec là-dedans. Y'a un truc pour le gaz là. Je vais le prendre. Hier j'en trouvais pas. Pacifique que tu fais là du coup. J'ai pas suivi, je mangeais. Ouais. Top 1 pacifique. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est faire top 1, bah au moins une fois, sans faire de kill. Et je le fais même sans faire de dégâts. Regardez, je suis à 0 dégâts. D'ailleurs il faut savoir que quand on fait top 1 sans dégâts, à la fin de la game, tant que vous êtes dans la game, ça affiche bien que vous avez pas fait de dégâts. Par contre dans le menu, quand vous allez voir les stats de la game, vous avez des dégâts qui apparaissent. 300, 200, etc. C'est n'importe quoi. Y'a un 0 éliminé, 0 dégâts infligés. Et là y'a plus qu'à attendre. Fin de zone 2, début de zone 3, je suis en place, j'ai tout mon setup. Donc en gros, masque à gaz doré. J'ai mes atouts. Donc mes atouts, nous avons irradier, qui permet de prendre 20% de dégâts en moins du gaz. Nous avons le sprint tactique, pas de course pour aller plus vite. Nous avons ravitaillement pour régénérer des stimulants. Et nous avons résolu, qui permet de courir 5% plus vite si je me fais tirer dessus. Et d'ailleurs, c'est pas tout. Irradier permet de prendre 20% de dégâts de gaz en moins, mais de courir aussi 10% plus vite dans le gaz. Donc ça, 10% de vitesse de déplacement, plus le sprint tactique, plus si je me fais tirer dessus, irradier. Résolu. Je vais trop vite en fait. Je suis une formule 1. Et de toute façon, les mecs ne me rattrapent pas, ils ne savent pas où je suis. Donc là l'idée, nous, c'est juste de se placer en fait. De suivre la zone. D'éviter les joueurs. En plus, c'est de la solo. Les mecs vous voient au bouclier, souvent ils ne vont pas venir vous tchal. Plus que 25. Pas besoin de boîtes de mûne en complément pour avoir des stimulants en plus ? Bah non, parce que les boîtes de mûne, ça ne va pas. En gros, les boîtes de mûne t'en donnent deux. Sauf que le problème, c'est qu'il faut la jeter au sol, la boîte de mûne. Et cliquer dessus pour récupérer. Et le temps de faire tout ça, le gaz, il te démonte. Donc, tu ne gagnes pas de place. Parce que la boîte de mûne te prend une place et te donne deux stimulants. Donc autant avoir les deux stimulants direct sur toi comme moi, là j'ai fait. Par contre, avoir des plaques comme là en plus, ça ne sert à rien. Re-plaque, c'est bien. Bon après, c'est bien de pouvoir se replaquer aussi en vrai. Mais ça ne devrait pas poser problème. Je vais les garder quand même au cas où pour l'instant. Je les virerai plus tard. Ce que je peux faire, c'est ça, comme ça. J'ai un stimulant qui recharge. Et puis là, c'est surtout un jeu d'attente et d'écoute. Il faut écouter où sont les joueurs et les éviter. S'il faut bouger, il faut bouger. Des fois, il ne faut pas bouger, il ne te voit pas. C'est à toi de jouer le truc, quoi. Pour être le plus discret possible. Tu vois, je suis bien placé, là. Après, le problème, c'est que je suis un peu trop bien placé. Et forcément, il y a des joueurs qui vont passer dans cette maison. Tu vois, c'est tentant d'aller le tchal, mais il ne faut pas bouger. Si tu bouges, il va te voir. Tant que tu ne bouges pas, il ne te voit pas. Personne ne voit un truc immobile. Même si c'est gros comme le nez. On l'a vu avec Théo, le jour. Il y avait un mec face à lui, dans un camion. On ne l'a jamais vu. Il faisait partie du décor. Parce que le mec ne bougeait pas. Là, si je commence à faire des droits de gauche, pas déplacer mes pas, mais juste des droits de gauche, des mouvements de caméra, c'est mort. Il va me repérer. Évidemment, toujours prêt à partir au cas où, s'il y a un souci. Là, ça tombe. La zone, elle est un peu merdique comme d'hab. Ça va être chaud, mais on va essayer. Et l'idée, en gros, c'est d'attendre la dernière zone. Et une fois que la dernière zone avance, il faut essayer de la faire réduire le plus possible la zone en restant dedans. Et au dernier moment, il faut se barrer. Quand il reste 2-3 mecs, il faut qu'ils se fight entre eux et se barrer. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que s'il ne reste qu'un seul mec, il va avoir tendance à vous pourchasser. Hier, sur mon 102ème top 1, j'ai dû partir un peu plus tôt. Et c'était chaud du coup. J'ai failli perdre. Parce que le gaz, on ne le tanque pas tant que ça. On m'accue. Plus on reste dedans, plus ça tape. On va voir ce que ça donne. Donc là, top 6, vous voyez. Ça a bien descendu. Je garde mon drone à améliorer, en fait, pour avoir la position à la fin des joueurs. Pour les éviter, justement. Pas tomber sur eux. Bon, le bouclier, non, ça, c'est pas galère. C'est tranquille. Ça se fait, quoi. Je vais garder les plaques au cas où. Là, il faut bouger. Il y a un retard d'atter à gauche qui me fait chier. Pas le choix. Il est en train de tanker à mort dans le gaz. Et ils sont dans mon dos. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le bouclier est important et que le drone, surtout, est important. Il a mis un drone explot. Je sais que c'est pour moi. Forcément. Pas que. Ok, il a pas tué le gars. Donc là, je peux pas encore partir. Il en reste que deux. On va attendre que le gaz avance et que ça réduise le plus possible avant de se barrer. Là, c'est le moment crucial. J'ai plus d'infos. Il se tape pas. Faut pas qu'il y en ait un qui fasse une rota dans le gaz. Sinon, je suis mort aussi. Normalement, il y en a un à gauche et un à droite. Il met des mines. Il est là, en dessous. On pourra pas tanker plus. Et là, on se barre. Il en reste qu'un d'ailleurs, tiens. Il y en a un qui est mort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à une boîte de mûne. J'en connais une qui est tranquille, qui est safe. Et là, il faut faire gaffe. Il faut le soigner. Là, on a plein de soins. Donc, on y va, on y va. En vrai, là, j'ai des plaques. Je vous disais, les plaques, ça sert à rien. Il aurait fallu les virer, en vrai. Là, je jette mes stimulants et je reprends des mûnes, là. Tac. Vous avez vu, le stimulant, ça marche quasiment plus, des fois. J'ai encore un truc à gaz aussi, si je veux. Tac. Hop, je peux regenerer ma vie. Hop. Là, il y a un masque à gaz. Bon, bah, il est mort. J'avais encore plein de steam, tu vois. Et top-up pacifiste, c'était comme ça. J'avais encore plein de steam et tout. On peut ouvrir des coffres, dedans, il peut y avoir des masques à gaz. Alors, ils ont envie de se détruire, mais en vrai, si tu chattes un masque à gaz, c'est toujours ça aussi. GG. Mais en vrai, il n'y a aucune difficulté, c'est hyper simple, tu vois. Il n'y a pas forcément... Ouais, il a quand même tenu, le mec. Il y en a plein qui tiennent, quand même. Il essaye d'aller trouver des steam et tout ça, d'ouvrir des coffres. Après, il n'y a aucun mérite à faire ça. C'est un peu salaud, tu vois. C'est un peu dégueu. Mais bon, si tu veux débloquer ta nuque facilement, avoir ton contrat de nuque, bah, tu peux faire ça. Si tu veux avoir des lobbies plus calmes, bah, tu peux aller dans ce mode. Enfin, voilà, quoi. Et vous faites 5 top 1 comme ça, vous avez le contrat nuque, quoi. Voilà, petite astuce pour faire des nuques comme ça, facilement, en illimité, bah... Tu fais ça en boucle. Il n'y a aucune difficulté, vous avez vu ? Ils n'étaient même pas dans la zone, à un moment donné, ou alors ils étaient derrière le rocher, je ne sais pas, ou ils étaient planqués. Juste t'attends le dernier moment, pour vraiment que la dernière zone soit avance et rétrécisse, et après, tu te barres. Tu vas à un truc de mune, comme j'ai fait, et tu peux prendre des munes dessus, comme ça. Et puis, tu utilises ton stock, ton stock, ton stock. Et puis, tu vas à un truc.